Médiation du 5 février. Le manteau prêté. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les refitit. Genèse 3 verset 21. Après une intense journée avec le club des chefs guides, j'essayais de m'endormir en résolvant des mots croisés que les jeunes avaient découpés pour moi dans des journaux. Il savait que j'aimais bien ça. Je m'efforçais alors de trouver la bonne réponse de la case horizontale numéro 19. V1, Anélide, Oligochette, Lusifuge, Blanc, Rougeâtre et Cormon en 7 lettres. Tout à coup, une forte explosion secoua la maison et tout le faux plafond de la pièce me tomba dessus. Et tout dit, je suis sorti de sous les décoms. Alors les cris et les rafales de fusils et de mitrailleuses ont commencé. En 1974, le movimento 19 avril, mouvement du 19 avril, prenait la ville de Miranda, Coca, où je travaillais. J'ai entendu des coups violents à la porte et des ordres menaçants. Tout le monde dehors, sortez dans les rues, vite ! Un militant nous a fait sortir de la maison et, avec les voisins, il nous a emmenés sur la place du village pour nous faire un discours. Arrivé au parc, j'ai pu voir un grand nombre de personnes rassemblées. La plupart, à moitié nu, avaient dû sortir de leur maison sans qu'on ne leur ait accordé le temps de s'habiller. Jusqu'à la surprise par l'explosion et déconcertée par ce qui se passait, je n'avais pas réalisé que j'étais moi-même en sous-vêtements. Ce n'est que lorsqu'un membre d'église m'a vu de la tête aux pieds et s'est approché pour me signaler que je ne portais pas de vêtements que j'ai pris conscience de ma posture honteuse. J'aurais à cet instant voulu que la terre m'engoutisse. Le prédicateur, le pasteur, étaient dans la rue à moitié nu, au milieu d'une foule. Alors le frère a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a ôté le manteau qu'il portait et m'en a couvert. Ému par ce geste, je n'ai pu m'empêcher de me rappeler la scène que raconte la Genèse, lorsque Dieu a habillé nos premiers parents. Ils avaient confectionné des panes de feuilles de figuier pour se couvrir, mais leurs vêtements ont vite fané pour faire place à la honte. Alors Dieu leur a fait des tuniques de peau, confortables, solides, durables et appropriées. Les feuilles de figuier représentent tous les chemins et raccourcis que toi et moi avons souvent inventés pour essayer de trouver la paix pour notre âme, tentant de trouver le salut par nous-mêmes. Mais selon les paroles d'Ésaïe, toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Ésaïe 64, verset 5, Bible en français courant. Les vêtements élaborés par Dieu représentent la justice du Christ et c'est ce dont toi et moi avons besoin aujourd'hui. Ce matin, Arouba Dieu te dit, laisse-toi couvrir par mon manteau de justice. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.